J'attribuais peut-être plus de valeur à l'esthétisme que j'en attribue maintenant, parce que maintenant je m'aperçois que l'esthétisme est tributaire de la réalité. L'esthétisme, ça n'existe pas en fait, c'est une forme de séduction. Tu peux faire passer quelque chose d'absolument dégueulasse avec des formes séduisantes. Tu peux présenter la guerre sous une forme absolument attirante, séduisante, comme font les films américains, ou comme font des films soi-disant révolutionnaires, telles que Z, etc. C'est vraiment un piège tendu, puisqu'il te montre les pires horreurs envers l'humanité sous forme de combats héroïques, etc. Tu comprends? L'esthétisme, c'est réellement un piège, parce que tout ce qui n'est pas réel, au fond, est une falsification du réel. Et puis encore, je me demande s'il y a moyen d'en sortir pour le cinéma, puisque chaque image peut, à la limite, toujours représenter une espèce de séduction. Tu vas montrer, comme je te disais tantôt, un gars assis sur une chaise. Puis, selon l'éclairage et selon l'angle que tu prends, tout ça t'arrives à démontrer que c'est une forme valable d'activité. Tu sais, le cinéma, c'est un outil de magicien. C'est pour ça, peut-être qu'on appelle ça un art. C'est qu'il y a un pouvoir de transformation dans le cinéma. Malheureusement, on ne pourrait pas dire un pouvoir de falsification. Alors, c'est pour ça que, plus ça va, moi, plus j'avance dans le cinéma, plus je m'aperçois que c'est de l'information, c'est la nouvelle qui est la plus importante, c'est l'actualité qui est la plus importante. Parce qu'à ce moment-là, tu cherches le moins possible à intervenir sur le plan de la forme. Tu vas plutôt chercher à comprendre ce qui est en train de se faire au point de vue du geste, au point de vue de l'actuel. Là, on parle aujourd'hui, mais on pourrait très bien ne pas parler et puis agir. que ce serait encore un témoignage beaucoup plus vrai. Entre tu et vous. Entre tu et vous. Ma présence tranquille, c'est ma vie silencieuse. Ma subjectivité, c'est ma réalité. La réalité, c'est la subjectivité de tous les autres. On n'a pas une expérience commune, on n'a pas une même perception du véhicule dans certains cas. Puis les gens ne saisissent pas exactement le propos parce qu'on demande d'englober trop vite un objet. Puisque le film est un objet qui a été construit sur une période d'au moins, à peu près, généralement, de deux mois à trois mois. Puis là, quand tu demandes aux gens, prenez ça en une heure et demie, ça devient le plus en plus difficile. C'était possible auparavant alors que le récit épousait des formes simplistes. Mais ces formes simplistes aussi excluaient un bon nombre de choses complexes qui font partie de la réalité. Alors aujourd'hui, on se dit que toutes les choses complexes qui appartiennent à la réalité, on voudrait bien les exprimer, celles-là aussi. Toutes les espèces de petites contradictions qu'on rencontre dans notre vie, ça, ça nous oblige à changer la forme du récit en question. Si les gens trouvent que ça donne un film hermétique, c'est uniquement ce qu'ils n'ont pas compris, ce dont tu parlais. Ils se sont dit, ah, regarde ça, cette forme-là m'embête complètement, je ne comprends pas, ça ne ressemble pas au film que j'ai vu avant. C'est parce qu'au fond, ils n'étaient pas attentifs à ce qu'ils se disaient ou à ce qu'ils s'exprimaient dans le film à ce moment-là. Tu sais, c'est comme des gens qui te diraient, je ne sais pas, tu aurais des bourgeois qui rentreraient dans une maison de chômeurs et puis qui verraient l'ameublement ou qui verraient l'intérieur de cette maison-là et qui te diraient, mais quelle sorte de goût étrange que ces gens-là ont, ils n'ont pas de style, etc. Bien, ça serait, si tu veux, ça relève d'une incompréhension totale des conditions de vie de ces gens-là. Si, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de style, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils sont obligés de composer avec des choses qui leur tombent sous la main, tu sais. Alors que l'autre voit toute sa vie organisée à travers un choix. Il renouvelle son amablement, il renouvelle ses vêtements, etc. L'autre est obligé de porter ses vêtements jusqu'à temps qu'ils soient usés. Le bourgeois, lui, voit ça comme un style complètement... C'est un problème esthétique pour... Oui, pour lui, c'est un problème esthétique. L'autre, c'est un problème réel. C'est un problème d'économie, de condition. Alors tu vois qu'à un moment donné, l'esthétisme est réellement une barrière à la compréhension du monde. C'est un problème d'économie. C'est un problème d'économie.